Cours d'histoire Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Christophe Dickes Chers amis, bonjour, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour une nouvelle série de nos cours d'histoire que j'ai souhaité consacrer à l'Empire Assyrien rendu tristement célèbre dans l'actualité avec la destruction des statues du musée de Mossoul par l'État islamique l'Empire Assyrien est ni plus ni moins que le premier empire universel connu dans l'histoire des civilisations Je vous propose donc trois volets Un premier sera consacré à une approche historiographique généraliste Quelles sont les sources sur la Syrie et comment définir surtout l'Empire Assyrien Un deuxième volet se penchera sur la civilisation assyrienne Et enfin, un dernier volet reviendra sur l'apogée de l'Empire avec cette figure Assyrbanipal, plus connue en France sous le nom de Sarda Napal Josette Elayi, bonjour Bonjour Christophe Dickes Merci d'avoir répondu à notre invitation Vous êtes historienne, romancière, également spécialiste des civilisations antiques Vous êtes chercheuse au CNRS et vous travaillez également au Collège de France Et vous venez de publier aux éditions Perrin notre partenaire L'Empire Assyrien, histoire du grande civilisation de l'Antiquité Ce qui surprend de prime abord quand on ouvre votre livre Josette Elayi est le fait que l'historien bénéficie d'un foisonnement de sources textuelles Cela n'apparaît pas comme une civilisation perdue Vous avez tout à fait raison Et comme j'ai commencé à travailler sur l'histoire de la Phénicie et qu'il y a très peu de sources sur la Phénicie Quand je suis arrivée à l'Empire Assyrien j'étais vraiment heureuse de trouver ce foisonnement de sources Mais je voudrais tout de même vous dire que je n'ai pas tout lu parce qu'on estime les inscriptions assyriennes à un demi-million à un million Ce qui est absolument considérable dans l'histoire de l'Antiquité Considérable Et je crois que c'est une chance pour l'historien de pouvoir utiliser une grande partie bien sûr de ces inscriptions Mais il y en a beaucoup qui dorment dans les musées et qui n'ont pas été ni traduites, ni publiées, ni traduites Donc c'est un avis aux jeunes chercheurs qu'ils n'hésitent pas à découvrir cette civilisation Quand a-t-on commencé à s'intéresser à l'Assyrie ? Quand est-ce que l'Assyriologie naît ? Alors les cités assyriennes étaient connues des auteurs arabes du Moyen-Âge Ensuite au XIIe siècle on a un rabbin espagnol de Tudel qui a des redécouvertes ninives entre parenthèses Et puis il y a une série de voyageurs italiens et autres qui sont venus peu à peu surtout au XVIIe et au XVIIIe siècle Mais ce sont les Anglais qui sont en avance parce que les Anglais sont allés de leur propre chef découvrir non seulement l'Assyrie mais aussi la Perse enfin tout le Proche et le Moyen-Orient Tandis que les Français étaient un petit peu en retrait parce qu'ils attendaient un ordre de mission Donc il y a toujours ce décalage entre les Anglais qui vont seuls et les Français qui attendent leur ordre de mission il faudra attendre un ordre de mission de Louis-Philippe une mission en Perse pour que les Français soient présents en Mésopotamie Et l'arrière-plan évidemment l'enjeu c'était la Turquie et l'Empire Ottoman Alors aujourd'hui l'histoire assyrienne c'est ce que je disais en introduction a malheureusement fait la une de l'actualité avec ces destructions de statues on imagine que les recherches archéologiques ont été affectées par la guerre et le reste encore de nos jours Elles sont toujours très affectées par la guerre alors il y a eu toutes les destructions de tous les pillages les destructions de Daesh après la proclamation de l'état islamique à Mossoul qui était l'ancienne Ninive en 2014 Donc il y avait une équipe spécialisée qui faisait des destructions sur le plan idéologique qui détruisait systématiquement aussi bien les monuments anciens que les mosquées etc Il y avait d'ailleurs des vidéos qui étaient envoyées au public par Daesh par exemple la destruction en direct de Mossoul et puis il y avait l'aspect commercial parce que Daesh utilisait évidemment aussi la vente des objets archéologiques d'un côté c'était la destruction idéologique et de l'autre côté on pillait et on vendait Nous savons ce que nous avons perdu ? Il y a des choses qui réapparaissent dans le marché des antiquités on essaie de les retrouver mais c'est très difficile alors bon il y a des destructions qui sont heureuses parce que par exemple à Ninive donc l'actuel Mossoul Daesh a détruit en 2014 la mosquée et le tombeau de Jonas qui était un lieu de pèlerinage et il y avait d'ailleurs à cet endroit une église nestorienne du 6ème siècle donc ils ont détruit et sous les ruines ils ont vu qu'il y avait des antiquités alors évidemment ils ont creusé des tunnels dans l'hôtel et ils ont pillé tout ce qu'ils ont pu des antiquités mais lorsque Mossoul a été libéré par l'armée irakienne en 2017 les archéologues irakiens ont pu enfin examiner l'hôtel entrer dans l'hôtel et ils ont découvert le magnifique palais du roi Assaradon énorme palais qui mesurait 450 mètres de long alors il y avait l'entrée monumentale avec 4 taureaux aîlés comme celui qui est sur la couverture de mon livre qui débouchait sur la salle du trône qui faisait 55 mètres de long et au bout de la salle du trône il y avait une plateforme de 5 mètres de haut avec un escalier où se trouvait le trône du roi assyrien alors ils ont déjà découvert cela avec des statues, des inscriptions enfin tous ceux que Daesh n'avait pas pu emporter et on espère que l'université de Heidelberg à qui a été confiée la fouille pourra quand l'épidémie sera terminée fouiller ce magnifique ensemble alors quand on parle de la civilisation assyrienne et quand on parle des sources bien évidemment on doit parler de l'écriture cunéiforme quand est-ce que quelle est l'origine des idéogrammes de l'écriture cunéiforme ? alors ça c'est une histoire assez compliquée bon les idéogrammes il y a eu au début on a pensé enfin les académiciens ont pensé que c'était une écriture que lorsqu'ils ont découvert les inscriptions donc assyriennes en écriture cunéiforme ils ont pensé que c'était une nouvelle écriture il y avait deux courants à l'institut ce qui était pour l'hypothèse d'une nouvelle écriture et les autres qui disaient qu'il y avait sûrement une écriture antérieure or on a découvert après les sites assyriens on a découvert les sites sumériens au sud de l'Irak au sud de la Babylonie la civilisation sumérienne qui était une civilisation extrêmement brillante est antérieure à la civilisation assyrienne quatrième, troisième millénaire et avait une écriture formée d'idéogrammes donc les idéogrammes ont été empruntés par les assyriens et l'écriture assyrienne c'est un mélange de syllabes d'écriture syllabique et d'idéogrammes alors j'en viens à votre livre l'Empire assyrien histoire d'une grande civilisation de l'antiquité parue chez Perrin en fait l'histoire de la Syrie est longue mais vous avez fait le choix vous de vous concentrer sur la période impériale uniquement oui j'ai fait ce choix parce que ce qui m'intéressait c'était l'Empire assyrien sur lequel on a le plus d'informations et qui forme une unité politique et militaire particulière parce qu'avant l'arrivée du premier conquérant Tiglat-Falazar III donc en 745 le gouvernement de la Syrie était très différent les assyriens faisaient des incursions dans les pays voisins des raids épisodiques ils ramenaient du butin il n'y avait pas d'installation permanente ou très peu tout a changé avec l'arrivée de Tiglat-Falazar III au pouvoir c'est la construction d'un véritable empire alors peut-être vous voulez savoir comment je définis cet empire alors c'est une occupation de longue durée sur un certain nombre d'états avec une couverture militaire et administrative très importante avec une idéologie à l'arrière-plan avec une politique d'expansion permanente et puis des voies de communication à travers tout l'empire pour pouvoir communiquer vous reprenez la définition classique au fond de l'empire telle qu'elle apparaît enfin telle qu'elle existe tout au long des siècles voilà mais c'est là pour à mon sens la première fois que peut s'appliquer vraiment cette définition parce qu'il y avait eu auparavant ce que certains appellent par exemple l'empire de Sargon d'Agadé au troisième millénaire Sargon d'Agadé Agadé se trouvait au centre de l'Irak dans la région de Bagdad on n'a jamais retrouvé la capitale d'ailleurs les archéologues la cherchent toujours mais il est parti dans des conquêtes dans tous les sens il a conquis à Sour et un petit peu partout en Syrie du Nord etc. alors la difficulté c'est que au moins la moitié des informations qu'on a sur ces conquêtes sont mythiques on ne peut pas vérifier la chronologie est absolument impossible non plus à vérifier donc ce que l'on sait de Sargon d'Agadé il a certainement construit un grand royaume mais dire que c'est un empire il n'y a pas d'installation permanente etc. Comment définir l'Assyrie ? Qu'est-ce que l'Assyrie ? Vous parlez d'Assour c'est à la fois une ville c'est aussi un dieu c'est également un pays comment se représenter cette Assyrie ? Alors d'abord puisqu'on parle de l'Empire c'est un terme moderne ça vient du Reich allemand du Saint-Empire romain-germanique au XIXe siècle l'Assyrie Assyria ça vient du grec le premier qu'il a utilisé c'est l'historien grec Hérodote au Vème siècle avant notre ère et les Assyriens comment s'appelaient-ils ? Ils s'appelaient les gens du pays d'Assour Mat-Assour un acadien donc ils n'avaient pas d'autres appellations Donc le pays d'Assour correspond à une localisation géographique particulière Alors ça a un triple sens Assour c'est d'abord le dieu le dieu Assour qui était à l'origine un dieu de la végétation puis qui est devenu un dieu guerrier et c'était aussi la divinisation d'un époron rocheux sur le tigre où se trouvait la cité d'Assour Dans le deuxième sens c'est la cité d'Assour et puis c'est la région d'Assour Et la cité d'Assour était gouvernée par le dieu Assour qui était le roi de la cité et le véritable roi lui était prêtre d'Assour et serviteur d'Assour Voilà comment se présentait les choses Comment quelle distinction pardonnez-moi la simplicité de cette question mais quelle distinction doit-on faire entre d'une part la Syrie ce qu'on appelle communément la Mésopotamie La Mésopotamie ça vient aussi du grec c'est la région entre les fleuves donc les deux grands fleuves Le tigre et le frat Oui, 1850 km et le frat qui est beaucoup plus long 2850 En fait c'est le tigre qui était navigable et c'est pour cela que les cités assyriennes se trouvaient essentiellement sur le tigre Et la Mésopotamie c'est la plaine qui est entre les deux fleuves on est en plein désert mais si cette plaine est irriguée elle est extrêmement fertile et l'irrigation a commencé à l'époque sumérienne elle a été poursuivie par les par les Assyriens jusqu'à nos jours sous Saddam Hussein etc. Donc c'est une plaine donc c'est une plaine extrêmement fertile située entre les deux fleuves mais l'Empire Assyrien alors l'Assyrie c'est le nord le nord de l'Irak on parle du triangle Assyrien le triangle Assyrien comprend au sud Assur au nord Ninive et à l'est Arbel l'actuel Erbil mais il faut savoir que l'Empire Assyrien s'est considérablement développé il s'est développé dans si on peut avoir une idée dans plus une dizaine de pays modernes l'Irak l'Iran l'Arménie la Syrie Chypre le Liban Israël la Palestine la Jordanie et l'Egypte ce qui est absolument considérable c'est considérable oui oui c'est pour cette raison que c'est le premier empire de l'histoire au fond de l'humanité c'est une des raisons mais il y a la politique expansionniste de la Syrie qui était donc dictée par le roi Assur le roi Assur disait au roi agrandis sans cesse ton empire donc pour eux ça ne s'arrêtait pas là ils devaient conquérir sans cesse et ils avaient conscience enfin eux pensaient qu'ils dominaient déjà la totalité du monde habité à leur époque Char Kishati c'était le titre du roi c'était le roi de la totalité ou Char Kibratarbaï c'était le roi des quatre régions du monde donc c'est pour cela que moi je parle d'empire universel parce qu'eux pensaient que c'était un empire universel mais il n'était pas terminé il était toujours en devenir et moins de 150 ans les limites chronologiques que vous avez retenues pour cet empire assyrien moins de 150 ans en soi c'est beaucoup et peu à la fois 135 ans mais l'empire suivant l'empire babylonien ne durera qu'une soixantaine d'années donc ça dépend mais enfin 135 ans c'est déjà pas mal pourquoi les assyriens ont-ils une mauvaise réputation ? alors ils ont une mauvaise réputation jusqu'à aujourd'hui une réputation d'abord de férocité et ensuite de vacuité intellectuelle alors ça ce sont les historiens qui ont écrit sur les rois assyriens qui leur attribuent cette vacuité intellectuelle qui commence à être démontrée parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des calculs extrêmement savants etc alors sur le plan de la férocité leur réputation vient de de la Babylonie parce que le roi Sennacherib a détruit Babylone et l'a inondée donc les babyloniens lui ont fait une réputation impouvantable et cette réputation leur vient aussi de la Bible bien sûr parce que Sargon II le roi Sargon II a détruit le royaume d'Israël il en a fait une province assyrienne et le roi Sennacherib lui a attaqué le royaume de Juda il en a amputé une partie donc cette réputation vient de là en partie et ensuite de la découverte au 19ème siècle des sites archéologiques en Irak alors on a découvert les bas-reliefs des palais qui représentaient des scènes de guerre etc des atrocités commises et les inscriptions qui décrivaient aussi ces atrocités alors peut-être je peux parler un petit peu de cela le seul roi qu'on peut considérer comme sadique d'après ses inscriptions ce serait Assurnasserpal II qui a vécu au 8ème siècle pour les autres rois il y a des descriptions d'atrocités mais ils pensaient différemment c'est à dire d'abord le roi Assur considérait qu'il s'était légitime à employer tous les moyens pour conquérir les peuples ennemis et d'autre part ils ont inventé le concept de guerre psychologique c'est à dire que en commettant quelques atrocités ils évitaient d'autres guerres parce qu'il y avait une série de soumissions en cascade les populations quand elles avaient entendu parler de ces choses atroces elles venaient se soumettre donc c'était si vous voulez dans leur esprit c'est évidemment inacceptable du point de vue éthique mais dans leur esprit c'était ça c'était pour éviter d'autres guerres et d'autre part en étudiant bien les inscriptions moi j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de choses qui étaient fausses j'ai pu vérifier donc c'était aussi des informations mais c'était simplement pour faire peur aux populations et bien comment est administrée cette empire comment vit la société assyrienne quelle est sa religion et sa culture c'est ce que nous allons voir Josette Elahi la semaine prochaine merci beaucoup merci à vous je rappelle donc le titre de votre ouvrage l'Empire assyrien histoire d'une grande civilisation de l'antiquité Josette Elahi parue chez Perrin merci pour votre fidélité chers auditeurs et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada